Je suis encore en punition, je suis toujours en punition. Je n'ai pas le droit de rien faire, pas le droit de courir, pas le droit de faire du bruit. Papa me dit que je ne m'arrête pas d'aller jouer dehors, que je fais des niaiseries. Je veux aller au parc pour jouer avec mes amis. J'ai de la peine, parce que mes parents me sicanent tout le temps. Des fois, mon père crie, puis j'entends les chaises qui font du bruit en bas. Ça réveille mon petit foin aussi. Il pleure fort, puis mon père devient encore plus fauché. J'aime pas ça. J'ai peur pour mon frère. Je sais exactement comment ça va jouer. Je vais devoir lui dire que c'était vraiment débrouillé à la maison de ma mère, ou sinon, il va me presser pour plus de détails, et la nuit sera débrouillée. Je ne peux pas entendre toutes ces questions sur mon ami de ma mère qui vient de l'autre. Tu es tellement heureuse. Tu n'es pas resté entre les deux parents qui les amènent. Parfois, j'ai juste ressenti comme roulant. Et jamais retourner. Pourquoi tu me fais encore ça, maman? Tu m'avais promis d'arrêter de boire. Je suis tannée. Tu me demandes de m'occuper de tout. Je ne suis pas paresseuse, OK? Mais je suis fatiguée de ne pas pouvoir te faire confiance. Je suis fatiguée de toi, et ça me fait de la peine. Psychological ill-treatment Happens in all families Regardless of social standing, Schooling, Or family types. Children that are victims of psychological ill-treatment Live through real trauma Isolated And in silence. Help us talk about it. Imagine Amen